... Elle hante les routes de France. Qui sont ces femmes entièrement vêtues de blanc que l'on aperçoit à la tombée de la nuit sur le bord des chemins ? On les appelle les dames blanches. Près de 300 apparitions sont répertoriées dans l'Hexagone. Alors, mythe ou réalité ? S'agit-il d'authentiques apparitions fantomatiques, d'affabulations ou de simples autostopeuses égarées ? En Normandie, autour de la ville de Caen, les légendes sont particulièrement nombreuses. Donc, a priori, il y aura eu une apparition dans les virages après le petit groupe d'habitations qui sont là-bas, en allant vers l'embranchement, si vous voulez, vers les sapins. Une autre, tout à fait en haut de Ballerroi, dans un virage qui s'appelle la commanderie. C'est les deux seuls témoignages que je connais actuellement. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Si ce maire ne l'a pas croisé, Pauline Darnoy, elle, s'en souviendra toute sa vie. C'était un dimanche gris du mois d'octobre, il y a quelques années. Comme chaque week-end, avec son mari d'alors, aujourd'hui décédé, ils empruntaient cette route pour rentrer chez eux à Caen. Mon mari s'est arrêté exactement ici. D'un seul coup, une femme s'est penchée au carreau en nous demandant « Pouvez-vous m'emmener au cimetière anglais de Bayeux ? » Mais il faut que je vous précise que mon mari ne prenait jamais personne en stop. Ce jour-là, c'est l'exception. Pauline sort lui ouvrir la portière et comprend d'emblée qu'elle a affaire à un étrange personnage. Et alors, la stupéfaction quand je suis arrivée devant cette dame, c'est qu'elle était habillée tout en blanc. Et vraiment, ça m'a surpris. Elle avait un grand châle comme ça qui tombait sur ses épaules. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que je ne voyais pas de chaussures. Et de plus, elle n'avait pas de sac. Spécialiste de l'ésotérisme, cet ethnologue a décrypté la manifestation des dames blanches, convaincue qu'il s'agit bien là de revenantes. Pourquoi ces gens sont spécifiquement habillés de blanc ? Alors évidemment, c'est pour qu'on les repère. Ce qui veut déjà dire que ce n'est pas en pleine journée, quand il fait soleil, que ces gens se manifestent, mais la nuit. La mystérieuse jeune femme est à bord depuis 3 kilomètres quand une voiture fonce droit sur Pauline, qui croit sa dernière heure arrivée. Voilà, c'est à cet endroit qu'on a failli avoir cet accident. Et donc, on l'a évité d'une façon qui m'a toujours surpris, tellement la manœuvre a été rapide et on est allé sur le bas-côté de la route. On aurait très bien pu aller dans le fossé. On s'est dit, on l'a échappé belle. En fait, ces revenants, ils ne sont pas n'importe où. Ils sont dans des lieux qui peuvent être potentiellement dangereux. Par exemple, à l'approche d'un virage en épinglacheux ou d'un croisement dangereux. Donc, des lieux où, si on s'aventure comme ça, à la nuit tombée, il y a danger. Le danger, Pauline l'a évité de façon presque miraculeuse. Sa voiture arrive enfin à destination et c'est là que se produit l'inexplicable. C'est là exactement que mon mari s'arrête, va lui ouvrir la portière pour qu'elle descende. Et moi, je regarde absolument. Elle doit descendre, je regarde et je ne la vois pas. En gros, le discours, il est toujours le même comme ça. À un moment donné, la personne n'est plus dans la voiture, on ne sait pas pourquoi. Mais d'où viennent ces dames blanches qui disparaissent si vite ? Qui sont ces personnages ? Des personnes mortes brutalement, qui viennent peut-être dans un but salvateur pour éviter aux humains qu'il leur arrive la même chose, on les avertit sans danger. Ça, ça peut être une fonction des revenants. Dans l'esprit de Pauline, cette étrange présence était forcément bienfaisante. Vraiment, l'impression que j'en ai gardée, c'est qu'elle est montée avec nous pour nous éviter l'accident et peut-être nous sauver la vie, tout simplement. Alors la prochaine fois que vous apercevrez une de ces dames blanches, n'en ayez pas peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501